bienvenue à tous et à tous sur canemarac dans cette nouvelle vidéo veillez cliquer sur s'abonner s'il vous plaît si vous n'êtes pas encore abonné pour nous encourager et appliquer plus de vidéos bonsoir dans cette nouvelle vidéo on va voir comment vous pouvez utiliser les boutons physiques de votre appareil android que ce soit volume haut volume bas bouton retour en arrière ou bouton akai ou home comme dans la marque de samsung ou le bouton application récente pour effectuer des actions ou ouvrir des applications ou créer et accéder à des raccourcis pour ce faire on va utiliser une petite application dite bouton map le lien pour l'installer votre ouvrir sur mon site et le lien des sites est dans la description en bas de cette vidéo après installation on va accéder à l'application qui se présente de cette façon vous allez donc glisser vers la droite pour passer si vous avez le route vous pouvez autoriser l'accès route à votre application si vous n'avez pas vous que vous pouvez dépasser premièrement vous allez venir ici et vous avez bouton ma part doit être activé dans paramètres accessibilité et toucher allez puis toucher ok chercher ici bouton ma part vous allez la toucher puis l'activer donc l'accessibilité est confirmé avec ok et nous avons ici donc le type de bouton laquelle on peut attribuer des actions ou ouvrir une application ou créer et accéder à un raccourci donc on peut faire cette manipulation pour le bouton accueil le bouton home comme dans la marque samsung celle qui se trouve juste en bas au milieu bouton home le bouton retour et retour oui c'est celle là qui juste à gauche en bas à gauche le bouton application récente celle qui est en bas à droite et bouton de volume sonore donc on commence par les boutons de volume sonore ça veut dire vous les mots et volume bas et on touche ici bouton de volume sonore donc la première des choses il faut activer ici personnelle un seul clic double clic appui long ça veut dire quand je fais un seul clic sur le bouton volume donc il faut personnaliser pour ce faire vous allez toucher ici et vous avez ici donc les actions vous pouvez n'attribuer aucune action pas d'action vous pouvez laisser par défaut je veux dire juste pour augmenter le volume ou aller à l'accueil faire un retour en arrière application récente afficher le menu dernière application ou éteindre l'écran ou vous pouvez toucher la petite flèche et vous allez trouver ici actions les actions c'est celle qu'on avait ou vous pouvez l'utiliser pour par exemple ouvrir une application on va toucher une application et toutes les applications installer sur notre appareil seront affichées ici on va prendre chrome ça veut dire quand je fais un seul clic sur le bouton volume haut l'application chrome va s'ouvrir même chose pour double clic on va choisir une action pour donc afficher le menu on va toucher afficher le menu et ce qu'il ne reste c'est l'appui long ça veut dire quand je fais un appui long sur le volume haut je vais choisir par exemple un raccourci dans les raccourcis je vais choisir discussion whatsapp et parmi les discussions whatsapp je vais choisir mon iphone ça veut dire ce contact il faut bien se souvenir de ce qu'on a fait pour un seul clic l'équation google chrome va s'ouvrir pour double clic le menu va être affichée pour un appui long donc le raccourci du contact moi iphone whatsapp sera ouvert vous pouvez faire la même chose avec le volume bas donc on active ici et on ajoute les actions ou créer des raccourcis ou ouvrir des applications avec les mêmes manipulations alors on va essayer maintenant quand je fais un clic sur le bouton volume haut l'application google chrome va s'ouvrir voilà chrome qui s'est ouvert pour double clic le menu sera affichée voilà le menu on a dit pour un appui long le raccourci whatsapp mon iphone sera tout ouvert on va essayer et voilà comme vous remarquez même chose vous pouvez le faire pour les autres boutons physiques que ce soit donc le bouton en ici le bouton retour en arrière le bouton récente application ou le bouton volume bas cette application va vous permettre d'attribuer des actions au bouton physique de votre appareil pour faciliter l'accès à des applications à exécuter des actions ou à créer et atteindre des raccourcis sur votre appareil android c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur le réseau social et à la prochaine vidéo